Musique Musique Je suis très, très, très enthousiasmée et très fière de leur engagement, de leur courage, de leur énergie, de leur générosité et c'est un bonheur pour moi de travailler avec cette formidable équipe qui depuis 11 ans se bat pour donner une place aux réalisatrices de la Méditerranée. Dans cet espace mouvant, les frontières se délitent et c'est la guerre partout, vous le savez tous. Alors plus que jamais, la parole des réalisatrices de la Méditerranée est essentielle. A l'heure où l'Elep se meurt sur les bombes, à l'heure où on n'arrête pas de compter les migrants morts en Méditerranée, à l'heure où des responsables à l'échelle d'un pays ou d'un petit village refusent d'accueillir des gens qui n'ont plus rien. Quand le refus de l'autre devient un programme politique, cette parole-là, elle a plus que jamais du sens. Et les femmes doivent reprendre, je reprends les mots qui sont dans notre... pour prendre de ces rencontres, les femmes doivent reprendre leur antique fonction. Celle de la mémoire, de la prédiction de l'avenir, de l'exhortation à l'action, mais aussi de la paix, de l'amour et de l'amitié. Et cette parole-là, elle est portée par cette vingtaine de bénévoles de Finfa Méditerranée et par les deux salariés qui sont aussi avec nous. Et je voulais vraiment les saluer et je vous demande de les applaudir. Des fictions et des documentaires, près de 200 films visionnés, par moins de 40 films proposés, dont de nombreux inédits. C'est des films qui ont été tournés dans 17 pays de la Méditerranée et de l'Europe centrale. Et nous recevrons, c'est le but de ces rencontres, une trentaine d'invités de tous ces pays. Et je salue toutes les réalisatrices qui participent à ces rencontres. Et notamment, j'espère ne pas en oublier, Maria Lipol, dont on a présenté le film tout à l'heure, et Alessandra Zemi, peut-être que je m'en sors pas son nom, mais c'est pas là, qui est aussi là ce soir. Cette manifestation, c'est, son nom l'indique, bien sûr, des rencontres entre ces réalisatrices et le public de Marseille et de la Méditerranée. Mais c'est pas seulement des rencontres, c'est aussi une compétition de court-métrage, très en cours, avec un jury composé de quatre expertes, que certains d'entre vous connaissent, et si elles sont là, je les salue. Je suis à Guélo, Chantal Fischer, Michel Fresse et Elisabeth Le Vey. C'est aussi un prix du public. C'est un hommage sur deux jours à Juliette Berthaud, avec six films projetés, dont deux qui se passent à Marseille, Götz et Kaka Naï, et le merveilleux Céline et Julie Vontemboiteau. De Jacques Rivette, c'est pas une femme, mais c'est un grand féministe. Donc, on l'accueille. Une leçon de cinéma aussi, avec deux réalisatrices, l'une bosniaque, l'autre suisse d'origine bosnie-croite. Ça sera aussi, et c'est une actualité brûlante, une table ronde sur les migrants autour du film The Longest Run, avec la réalisatrice Mariana Ecolomou, la présidente de la CIMA de Jean-Bierre Jacques, et le président de Trajectoire, Alexandre Leclerc. Ça sera aussi de l'innovation, avec une présentation des web-transitions. Maria et Paul, ce soir, qui va vous présenter un film singulier, un film qui va nous emmener à Bollywood. Et Maria va vous en dire quelques mots, peut-être. Merci pour l'innovation du film festival de femmes de l'innovation. J'adore Marcelle. J'adore Marcelle. J'adore Marcelle, parce qu'elle a toujours aimé parler des alternatives et culturales et interculturales. Et si je me suis intéressé, mon premier film, comme je l'ai dit, c'est «Truire nos zapatos, c'est qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire en Londres, mais d'une perspective mediterranée, la seconde est «Sofia Sur » de Los Ángeles, c'est toujours une perspective espagnola, et ainsi que comme je l'ai dit en Amsterdam, ou en la ultima, en Hong Kong, c'est toujours de découvrir cultures à travers la fiction. Donc j'ai toujours aimé, même si mes films sont tournés dans des ambiances, dans des pays qui ne sont pas méditerranéens, Londres avec Penélope Cruz, ou bien Amsterdam, ou bien la dernière à Hong Kong, j'aime proposer des films dans une perspective mediterranéenne. «Restros de s'andalo », qui est la película que je vais savoir aujourd'hui, proposent un voyage émocional de ida et de vuelta à travers deux cultures très différentes, comme la Indie et la Mediterranée, mais avec un éxor, une union entre l'amour, les relations fraternales et les concrétions de l'homme. Donc j'espère que je suis très heureux et que je suis heureux. Le film que vous allez voir maintenant propose des thèmes dont le lien entre tout ça, c'est l'amour, l'amitié, depuis Bombay jusqu'à Barcelone, et c'est ça le film conducteur finalement de tous les films. Marie-Paul, donc on est content de vous recevoir à Marseille, que vous avez dit « beaucoup aimer » comme ville. Vous vous étiez déjà venue ? Non, c'est la première fois. La première fois ? La première fois, cette matin, je suis tombée amoureuse de Marseille. Et vous aimez ? Ce matin, c'est la première fois, je suis tombée amoureuse de Marseille. Alors, nous, on est content que vous ouvriez le festival de films femmes méditerranéens avec ce film-ci, « Les traces de Santal », qui est un film qui mélange justement plusieurs cultures. Donc Marseille comme Barcelone, c'est une ville qui brasse les cultures. Exactement. Et je pense que la ville de Marseille est très femme et très méditerranée. Je pense que Marseille est une ville très femme aussi et très méditerranée. Et donc je suis très contente d'avoir ouvert ce festival qui est un festival de femmes pour la Méditerranée. Alors, en même temps, avec un film inédit en France, qu'on n'a pas vu, et qui justement, qui date de 2014. Donc, avec le recul, vous avez les mêmes sensations aujourd'hui ? C'est très intéressant d'avoir vu votre propre film. Je n'ai jamais vu mes films en le ciné. parce que j'ai travaillé beaucoup, j'ai plusieurs heures, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps. Et c'est très intéressant. Et aujourd'hui, j'ai été pour la première fois, j'ai jamais vu cette film en un ciné. Et la sensation a été très bonne, parce que j'ai remarqué que la personne s'émocie. Et, bon, c'est une film que la semaine passée était en Washington. Et aussi, maintenant, de repente, il y a beaucoup de festivals qui reviennent à aimer cette film. Et en Washington, il y a une réaction, et ici, il y a une autre, mais comme que les sentiments ne sont les mêmes, ou que les émotions ne sont les mêmes. Pour moi, c'est toujours très étrange, et même très difficile de voir mes propres films. En général, je ne reste pas durant les projections, parce que j'ai déjà vu mon film de nombreuses fois. Cette fois, je suis restée, et finalement, c'est une bonne expérience. J'aime ressentir les émotions des gens. En ce moment, il y a de nombreux festivals, et mon film est projeté à Washington, par exemple, et dans d'autres lieux. Et le point commun, finalement, c'est que les émotions se croisent d'un festival à l'autre. Et j'ai plaisir à les ressentir lors des projections. Alors, j'ai vu que cette histoire était extraite d'une nouvelle. Donc, vous avez été sensible, justement, c'est pour ça que vous avez voulu l'adapter. Et est-ce que c'est une histoire vraie, tout d'abord ? Est-ce que c'est basé en une histoire que se pare, mais non est-ce que c'est cette histoire. C'est un film, effectivement, adapté d'une nouvelle. La nouvelle, qui s'inspire de la réalité, mais qui n'est pas proprement dite la réalité. Et moi, personnellement, je n'avais pas lu la nouvelle avant de faire le film. On m'a remis le scénario directement. Je l'ai lu, il m'a ému, il m'a plu, et j'ai décidé d'en faire un film. Et ce n'est qu'ensuite que j'ai découvert la nouvelle. Alors, moi, qui aime aussi bien le cinéma de Bollywood que le cinéma indien, comme ça interagirait, comme justement tous les auteurs aussi qui peuvent y avoir à côté, dans votre film, justement, vous mélangez les deux. Vous faites allusion, justement, à l'un et à l'autre. et sans dénigrer, justement, ni l'un ni l'autre. Donc, vous aimez ces deux types de cinéma ? Oui, 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 oui. Entre Bollywood et l'India, proprement dit. Oui. Donc, vous semblez ne pas déprécier ni l'un ni l'autre, et c'est le film de la fin. Mais c'est une autre vidéo, c'est une autre vidéo, mais c'est du point de vue que je suis de l'Europe. Je voulais faire des deux manières de faire le ciné avec beaucoup de respect, parce que je ne les connais pas, mais c'est très différent la manière de faire que nous avons ici. Parce que en Bollywood, tout est overacting, c'est très exageré. Nous toujours cherchons la vérité en l'acting. Mais la personne est très professionnelle et a réussi un résultat qui est très satisfait. Moi, effectivement, j'aime les deux cinémas et j'ai beaucoup de respect pour l'un et pour l'autre, pour le cinéma de Bollywood et pour le cinéma européen. Mais je suis une européenne, mon point de vue est celui d'une européenne et de la Méditerranée. En Inde, les gens ont tendance à exprimer leurs émotions de manière exagérée et démesurée. Mais c'est ça qui me plaît, de découvrir cette manière d'être. Et nous avons travaillé dans le respect des uns et des autres. En tout cas, je crois que c'est le premier film que je vois, ou peut-être qu'il y a eu, où on mélange justement habilement les deux styles. Alors, ce cinéma bollywoodien, ce cinéma que vous faites, donc là, ce film, ça fait deux ans, donc vous aimez faire voir d'autres cultures aux autres, vous aimez en découvrir aussi. Vous avez dit être une citoyenne du monde, et je crois qu'on a tous envie d'être citoyenne du monde quand on voit de tels films. C'est essentiel pour vous, justement, c'est ça, faire du cinéma. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? Pour moi, c'est. Je crois que... A moi me gusta parler de sentiments parce que je veux apprendre. Et je crois que si nous quedons en un petit endroit, nous nous apprenons. Si nous apprenons ou si nous apprenons à différentes cultures, nous apprenons. Et toutes mes films, c'est un peu tout ça, buscar ce sentiment universal qui nous une à les humains, avec la différence de chaque endroit et la différence de chaque humain. Donc, ce que j'aime, ce sont les sentiments, et j'aime apprendre depuis les sentiments, et être dans un petit espace ne le permet pas. Donc, ce qui me plaît, c'est justement de voyager, d'aller à la quête en quête des autres, pour justement avoir la perception de l'universalité. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, depuis ce film-là, vous en avez fait d'autres. Vous êtes en train d'en préparer un autre. Où est-ce que vous allez nous faire voyager cette fois-ci ? Nous avons voyagé à Amsterdam, à Barcelona, à Madrid et à Hong Kong. Et cette prochaine film est une road movie, mais je ne sais si c'est entre Espagne et Allemagne. C'est plus européen. Mais j'ai un autre projet que je veux faire. Je suis toujours en train de chercher des projets qui ne sont pas pour voyager, mais pour autres projets qui me font voyager dans mon propre voyage interne. Donc, nous voyageons en ce moment avec d'autres projets, depuis Amsterdam à Hong Kong. Et, mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est le voyage que je peux faire en moi-même. Et plus que le voyage, que les voyages que nous pouvons faire d'une ville à l'autre, ce sont les voyages à l'intérieur de nous-mêmes qui sont importants. Et les films sont des voyages. Ça veut dire que ce film, le prochain film, sera un petit peu sur cette thématique du voyage intérieur en même temps ? J'ai compris, j'ai tout compris. En tout cas, on l'attend avec impatience. Comme tout mes films. Voilà, nous on vous remercie. Et pour finir, puisque vous avez dit aux spectateurs que votre équipe était pratiquement composée que de femmes, il y a quand même des hommes, je suppose. Non ? Pas du tout ? Si, oui. Mais, par exemple, tous les chefs de département, par exemple, directeur de photographie, montadora, art director... Le directeur de photographie, le monteur... Le directeur, tous les chefs de département sont des femmes. Et puis, si il y avait un homme, mais pas tant que chef. Nous, maintenant, tous les chefs de poste sont des hommes. Ils sont des, pardon. Des femmes. Oui, voilà, c'est la plus. Donc, les femmes. Nous commandons, nous dirigeons l'affaire, mais il y a aussi des hommes. Voilà. C'était une décision de la productrice et ça a fonctionné. En tout cas, vous revendiquez. Et en tout cas, nous avons des bons films, parce que c'est vrai qu'à la limite, même la sensibilité, on ne saurait pas dire si c'est un film d'homme ou de femme. Donc, est-ce que vous pensez que c'est gagné ? A niveau de la sensibilité, nous ne savions pas si c'est un film d'une femme ou d'un homme. C'est ce que j'essaye de faire. Oui. C'est ce que j'essaye de faire. Montrer une sensibilité féminine depuis une perspective masculine, ou bien la sensibilité masculine depuis la perspective masculin, et nous sommes un peu les deux et c'est ce que j'essaye de faire dans mes films. En tout cas, merci beaucoup pour ce film-là. Et on attend le prochain. Merci. Merci. Merci.